Avec le coach de grâce Loïc Chabat, je sens beaucoup de frustration ce soir, c'était le scénario idéal. Mais ça reste un excellent point depuis ce soir. Avec du recul, je pense qu'on va être très heureux d'avoir réussi à faire ce match nul aujourd'hui. C'est une très belle équipe de Toulon. Il a des ambitions fonctionnées. Mais c'est sûr que lorsqu'on regarde le scénario du match et lorsqu'on voit les efforts fournis par les joueurs, il y a ce petit goût de frustration avec ce pénalty très limite. Je pense que pour moi, il est à l'extérieur, il tombe peut-être à l'intérieur. C'est là la frustration parce que je pense que les gars avaient fait le nécessaire pour venir faire un résultat. Ils avaient respecté le plan de jeu. Ils avaient donné tout ce qu'ils avaient au niveau du mental et au niveau athlétique. C'est sûr qu'après, sur la physionomie du match, Toulon a dominé la rencontre. Mais bon, ça faisait partie aussi de notre plan de jeu de se laisser un petit peu dominer pour pouvoir essayer de comporter avec ce but d'entrée. Ce but et puis la situation qu'on a dans les arrêts de jeu qui aurait pu nous faire gagner la rencontre. On n'attendait peut-être pas grâce aussi bien. Surtout quand on voit les départs qu'il y avait eu déjà au Mercator, au Campéon, au Gongaves, notre Alexis, je dis maintenant le nôtre, ou même Warren Caddy qui n'avait peut-être pas fait une super saison. Donc on voit grâce, on voit ses départs et puis non, ça veut dire que le recrutement a été très très bon, très réussil. Oui, on reste dans notre logique, notre politique de travailler avec les jeunes du Cru, du coin, des joueurs qui ne sont pas forcément déjà au haut niveau, qui sont plus bas. Qui ne sont pas forcément dans les radars. Non, voilà, c'est ça. Et puis surtout qui ont envie de démontrer qu'ils ont des qualités. Donc ça, plus on a quand même gardé nos ceintures. Oui, nos ceintures. Et puis ce qui fait notre force depuis des années, c'est le collectif. Donc c'est vrai qu'on pourra continuer à perdre des individualités. Si on continue dans le même esprit, on continuera à avancer. Qu'est-ce qui fait que grâce qu'on a fait un si bon début de championnat ? Comme je vous l'ai dit, on a gardé ce collectif, cette ossature, cet état d'esprit qui est irréprochable. Et voilà, cette ambiance qu'il y a dans le groupe et qui nous permet de réaliser des performances comme aujourd'hui où c'est très compliqué. Mais bon, les joueurs se sont arrachés les uns pour les autres. Et c'est ce qui explique ce début de championnat. Après, on est quand même assez objectif sur la situation. On sait qu'on aura certainement des limites à un moment donné. Mais en tout cas, pour l'instant, on profite au maximum de ce début de championnat, de cette première place, de ces points qu'on prend tous les week-ends et qui vont nous rapprocher au plus vite du maintien, chose qu'on va obtenir le plus possible. On t'a senti un peu chaud avec ses dés ? Non, mais encore une fois, c'est la déception pour les joueurs. À chaud pour les joueurs, parce que j'estime que quand il s'arrache autant, il méritait aujourd'hui, pour eux, il méritait de gagner le match. Et je trouve qu'une décision un petit peu litigieuse qui fait tourner la rencontre, c'est dur à encaisser. Mais c'est plus pour les joueurs. Après, comme je vous l'ai dit, demain matin, demain, on sera très très heureux. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont perdre des points ici, donc c'est très très génial. Avec le point qu'a eu le portier du RC Grasse, je suppose qu'au vu du scénario d'avoir mené si longtemps, il y a à chaud une petite frustration ? Oui, tout à fait. Une frustration par rapport au résultat. Surtout qu'on a réussi à tenir, si je ne m'abuse, 60 minutes, sans avoir trop d'occasion contre nous. Parce que je n'ai pas eu trop d'arrêt à faire non plus dans ce match-là. Mais oui, bien sûr, on sort quand même frustré de ce match-là. Surtout par le scénario, pénalty, pas pénalty, je ne sais pas. Au final, ça a été sifflé. Parce qu'il n'y est pas, moi ? Je ne sais pas. Après, il y en a qui disent que c'est en dehors. Dans le doute, ça doit profiter à la dépasse ? C'est parce que c'était trop limite ? Je pense aussi. Après, c'est des faits de jeu qui sont contre nous aujourd'hui. Même si, pour le coup, tu as un avis sur le but, le premier but ? Comment tu le vois que vous marquez ? L'erreur ? Le gardien que tu es ? Il y a une erreur pour toi du défenseur, du gardien ? Sans mettre un porte-foude, mais ton avis ? Après, je pense qu'il y a peut-être eu un problème de communication. C'est surtout ça, entre le défenseur et le gardien. C'est ce qu'on appelle une but casquette, quand même. Oui, oui et non. Parce qu'à un moment donné, c'est difficile pour un gardien quand il sort de sa surface. C'est compliqué après de pouvoir rectifier le tiers. Mais je pense que c'est plutôt un souci de communication. Vous faites un bon début. Vous restez là. Je pense que vous n'êtes pas amené à vous prendre trop la tête pour la suite des événements. Écoutez, on est agréablement surpris par ce début de saison. Après, on met tous les ingrédients pour aussi. On travaille très bien avec tout le collectif. On travaille très bien en entraînement et ça se percute en match. Donc, on est très content en ce début de saison. Après, comme vous le dites, on ne se prend pas la tête. On joue match après match. On les prend les uns après les autres. Après, on est censé jouer le maintien. On va jouer le maintien jusqu'au bout. Et puis après, s'il y a une petite porte pour jouer à autre chose, on jouera. Le pénalty de moulet, il est inarrêtable. J'aurais bien aimé parce que je restais quand même sur deux pénalty tirés et deux pénalty arrêtés. D'où vient ma frustration. Sur les trois derniers matchs de championnat, deux pénalty tirés et deux pénalty arrêtés. Contre qui ? Contre MDA Chasselet et contre l'Atlético de Marseille. C'est pour ça que je suis un petit peu frustré. Surtout qu'en plus je la touche. Mais bon, il faut dire qu'il était très bien chillé. C'est pour ça qu'il vous plaît. Surtout qu'il est en train de seaper. On trouve un petit peu de déjeuner.